Bonjour, ici Philippe Bouvard, et bien je vous invite à suivre ma chaîne, oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. A bientôt ! Bonjour, notre invité d'honneur sera tout à l'heure Mireille D'Arc, qui vient d'écrire avec un joli talent de plume, le récit d'une existence à la fois comblée et douloureuse. Voici vos grosses têtes. Il réunit sous l'appellation générique de Gala, ses déplacements en province et ses transports amoureux, Jacques Maillot. Quand le fils de Péroni ne finit pas sa soupe, il le menace de l'appeler Bernard Maillot. Il achète très cher des autographes d'écrivains et distribue gratuitement les siens, Jean Amadou. Il a beaucoup joué à la roulette avant de lire Pascal qui l'a inventé, Jacques Chancel. Maire fouettarde, promue institutrice, elle sera ce soir en compétition avec le maillon le plus fort de l'histoire contemporaine, Charles de Gaulle, Laurence Poccolini. Alors, vous avez vu, les Polonais, la jumeaucratie, comme on l'appelle. Ah oui, c'est marrant. Le jumeau est élu. Et qu'est-ce qui se ressemble à ces deux ? C'est des jumeaux, hein ? C'est rigolant comme tout ça. Ah oui. Il peut être interchangeable d'ailleurs, il y en a un qui peut aller le lendemain, s'il est malade, il fait les deux, personne ne le verra. Je me demande si la démocratie peut se permettre vraiment un tel jeu. La preuve, la preuve, c'est que le premier des jumeaux a décidé de ne pas être premier ministre, alors que le résultat des élections législatives l'y autorisait. Parce qu'il dit, mais on serait ridicule, tout le monde va rire. Ah oui, oui, mais ça... En plus, les Polonais qui boivent pas mal, ils... Eh oui, ils voient double. Ah oui, du coup, ils en voient quatre. Oui, mais c'est le problème du jumeau. Qui se sacrifie ? Alors celui qui s'est sacrifié, c'est celui qui est né le dernier, l'autre avait 45 minutes d'avance. Mais je crois que selon la loi, l'aîné... C'est celui qui est né le deuxième, qu'elle est né, oui. Oui, qu'elle est né, oui. Ah, c'est curieux, ça. Et leur vieille maman... Si Poulidor avait bénéficié de ça, il gagnait le Tour de France. C'est quoi ? Ah oui. La vieille maman des Kazanski, parce qu'il s'appelle Kazanski. Kazanski, alors il y en a un qui se prénomme Lesch, et l'autre qui est célibataire. Ça, on va pas la garder, c'est pas une des meilleures. Lesch. Écoutez... Oui, oui, non, non, non. Moi, je les connais pas, faut bien dire quelque chose. Ils sont d'ailleurs sympathiques tous les deux, puisque à part un grain de beauté, rien ne les différencie. Rien. Ça dépend où est le grain de beauté, parce que... En plus, il faut les prendre à poêle pour voir... Ah, sur la joue, oui. Et cette ressemblance, elle ne date pas d'aujourd'hui. On les voit tous les deux. Ils ont 12 ans, et ils tournent dans un film Les garnements qui ont volé la Lune, qui paraît-il a été un succès à l'époque. Et alors, là, ils se ressemblent déjà... Ils l'ont décroché, ce coup-ci. Ah oui, ah oui. Ils étaient déjà jumeaux. Bah oui. Oui. Donc c'est pas venu comme ça, quoi. C'est date depuis la naissance, donc. Alors, madame Angela Merkel, vous savez qui c'est. Oui, voilà. La totode. Oui, oui, oui. Qui est passée de justesse. Oui, oui. C'est la Martine Aubry allemande. Ah, elle n'est pas... La pauvre, elle n'est pas... Ah, elle est sympathique. Mais elle fait 52 heures, elle. Eh oui, elle bosse beaucoup. Elle bosse. Femme de terre qu'affectionne son mari. Bah, elle est très popote, hein. Ah oui, ah bah, je n'irai pas. Ça n'a pas duré longtemps. Sous popome de terre, c'est... D'ailleurs, elle a dit, touche pas à mon popote. Et voici celle que vous attendiez, que nous attendions. Femme de cœur, devenue femme de l'être. Mireille d'un. Et avant de feuilleter avec Mireille d'Arc, tant que battra mon cœur, je l'y livre, le Radio-Rodéo. N'est-il pas contradictoire de brûler les photos liées à son avenir et d'écrire ses mémoires ? Oui, si on veut, mais pour moi, pour moi, non. Je veux dire, il faut libérer des parties. Il faut faire un peu de ménage. Il faut faire du ménage. Et puis après... Après, il y a de la place. On peut recommencer. On peut recenser ses trésors. Et puis aussi, il n'y a pas que des trésors. Il y a des mauvais moments. Il y a aussi des souffrances. C'est pareil. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous parlez toujours couramment l'audiard ? Je n'ai jamais très bien parlé. J'essayais de le parler en lui demandant quelquefois de... Vous étiez dans la bande, hein ? Oui, mais j'essayais d'aménager. Quelquefois, je ne comprenais pas bien. Je lui disais, écoute, je ne comprends pas bien. Il me disait, t'inquiète, mais ne change pas un mot, ne change pas une virgule, surtout. Parce que l'autre jour, à votre place, Georges Lautner nous racontait comment vous avez fait vos débuts dans cette équipe, qui vous a d'ailleurs tout de suite adopté comme une petite sœur, hein ? Oui, oui, mais c'était aussi pour me mettre en boîte. C'était aussi pour se moquer gentiment de moi. Pourquoi tout au long de votre vie commune, et encore aujourd'hui, Alain Delon n'a-t-il jamais cessé de vous impressionner ? Ah oui, alors ça... C'est le mot que vous employez, hein ? Oui, oui, non, mais c'est exactement ça qui se passe entre nous, c'est-à-dire que je le regarde, et je suis fascinée par lui. Fascinée. Il y a un passage où vous dites que, bon, il est très beau, que même quand il est malade, il reste beau, et vous ajoutez, c'est emmerdant, mais on s'y fait. C'est vrai qu'il faut être à la hauteur, et c'est vrai qu'Alain avait une beauté parfaite, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu laid. Ah, il y en a d'autres qu'on n'a jamais vu beau, hein ? Qu'est-ce qui vous a mis le plus à nu ? Ce beau livre ou votre décolleté de fesses ? Ah, c'est deux nudités différentes. Le livre, c'est une recherche sur soi-même, c'est une enquête, donc on va beaucoup plus loin. Le dos nu, il m'a beaucoup impressionnée, parce que les gens ne me regardaient pas en face, donc j'étais toujours gênée de les voir tourner autour de moi. Qu'est-ce qu'il y avait eu cette idée du décolleté de fesses ? On s'est amusé avec Guy Laroche, on s'est amusé, on créait nos costumes ensemble, et il m'a dit, on essaye, puis on a décolleté, décolleté, et il a traité les fesses comme une poitrine, quoi. Exactement, exactement. On s'est fait la même chose pour le maillon. Vous avez raison, vous devriez essayer. Ah, je vais essayer, moi, ça ne m'ira pas aussi bien. Vous racontez qu'un jour, où vous l'aviez remise pour aller à un gala... Oui, quelqu'un a eu l'indélicatesse de me mettre un doigt en... C'était au Lido. C'était au Lido, et c'était le médecin des girls du Lido. Bon, mais oui. Mais ce n'était pas pour une auscultation, hein ? Bah, je ne sais pas, mais... Quelle a été la réaction ? Une claque ! D'Alain. Alain l'a pris, ils sont sortis, puis j'ai vu le monsieur revenir un moment après, tremblant, se mettre à genoux devant moi, pardon madame, pardon madame. Donc il l'avait convaincu. Oui, et la soirée a été gâchée parce qu'on est rentré. Mais vous avez appris, du coup, la raison de cette voix de fesse. Bon, dis donc ! C'est très joli. Il avait fait un pari. Oui, il avait fait un pari. Oui, bah bon, on ne fait pas des paris. Mais enfin, on peut en faire, hein, tout le monde peut en faire. On peut aussi ne pas les accepter, ces paris, hein. Est-ce que vous réservez toujours une gerbe de fleurs et des pensées reconnaissantes à Jeanne d'Arc, votre involontaire marraine ? J'ai beaucoup de pensées amicales, mais je suis énervée que les enfants dans les écoles n'écrivent pas Jeanne d'Arc sans apostrophe. Voilà, ça, ça m'énerve. Mais enfin, vous êtes allée au moins une fois la remercier. Ah oui, même plusieurs fois, et je passe toujours en... Vous rencontrez Le Pen, non ? Parce qu'il aime bien Jeanne d'Arc. Oui, mais... C'est sa copine, hein. Mais j'essaie de l'éviter. Ils ont qu'ils s'en servent. Mais en tout cas, le petit mot que vous a fait, Philippe Gélu, qui est bourré de talent, hier dans l'émission, en disant « Jeanne d'Arc, elle a été brûlée, mais on se consume pour vous », ça, je trouve ça très très joli. Très joli, oui. Qu'est-ce qui a le mieux réparé votre cœur ? La chirurgie, l'amour ou le temps ? J'avais besoin de la chirurgie. C'est vrai que ça, c'était la première des choses. Mais l'amour est quand même quelque chose de formidable et de... Oui, cela dit, cela dit... Oui, oui, oui. Ça endommage parfois le cœur. Oui, 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 mais il vaut mieux être endommagé. Oui. Et là, c'est le temps qui passe qui répare. Mais c'est aussi l'amour. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Le temps qui passe, je ne le vois pas passer. Mais l'amour, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Quelle est votre recette pour être, selon votre expression, à jour avec soi-même ? Ah, c'est... Ne pas laisser de la vaisselle sale à la maison. La vaisselle sale dans l'acception la plus générale, quoi. C'est-à-dire... Il faut régler ses problèmes très vite, très vite, très vite. Nettoyer. Au Karcher, si c'est possible. De temps en temps. On voulait-vous aux hommes de vous avoir davantage quittés que vous ne les ayez abandonnés ? Un peu. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pour la vie jusqu'à la mort. Donc, c'est des claques terribles pour moi d'avoir été abandonnés. Oui, mais mettez-vous à votre place. On croit que vous allez mourir et puis vous en réchappez. Jean-Claude disait, tu es inaplatissable. Donc, vous voyez, c'est vrai que je renais de mes cendres. Avez-vous regretté d'être descendue au dernier moment de l'avion qui devait vous emmener faire carrière à Hollywood ? Ça, c'est une histoire incroyable. Toutes les actrices françaises attendent ça, en principe, le contrat d'Hollywood. Oui. Alors, vous montez dans un avion à destination de New York avec votre producteur. Oui. Le producteur a un besoin pressant qui, pour une fois, n'est pas un besoin d'argent. Vous en profitez et vous vous faites débarquer. Oui, mais j'avais peur de partir parce que je ne comprenais pas la langue. Et je me suis dit, je vais être paumée là-bas. Je ne vais plus savoir qui je suis. En plus, Audiard m'avait monté la tête. Lautner m'avait dit, mais tu ne te rends pas compte, mais tu es complètement folle. Et il m'avait tellement bien remonté la tête que ça a été une belle escapade pour moi. J'avais même envie de dire à l'hôtesse en partant, excusez-moi, mais j'ai des voix qui me disent que l'avion ne va peut-être pas arriver en entier. Si Albert de Monaco avait fait ça, ça a fait des économies, pépé. Vous êtes superstitieuse. Est-ce que vous avez regardé votre horoscope aujourd'hui ? Je l'ai regardé en gros, pas pour aujourd'hui, mais pour la période. Donc j'ai Jupiter qui va commencer à venir m'aider un petit peu. Et c'est plutôt calme. Plutôt calme ? Oui, c'est plutôt calme. Mais avec pas mal de rencontres, pas mal de sorties. Oui, oui, mais j'aime bien la bagarre aussi. Quand on a un horoscope un peu négatif, il faut se battre, il faut aller de l'avant. Et j'aime bien ça aussi. Eh bien, vous êtes une battante, c'est une confirmation que nous apporte le Radio-Rodéo. Quand je prends l'avion, moi je ne regarde jamais mon horoscope qui m'intéresse, c'est l'horoscope du pilote. Ah oui. Une première citation de Mme Royer-Donfleur qui a dit « Je suis en faveur de la coutume qui veut qu'un homme baise la main d'une femme pour la première fois qu'il la voit. Il faut bien commencer par un endroit quelconque. » Ah oui, c'est Sosou et Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Maïs. La deuxième citation de M. Moza qui a dit « La vie c'est comme un autobus, quand on se retourne, on s'aperçoit qu'il y en a déjà beaucoup qui sont descendus. » C'est pas Bertrand Delanoé à cause des couloirs. « C'est mort. » C'est mort. Jean Cocteau. Non. Il y a longtemps, c'est mort. C'est mort, il y a une bonne quarantaine d'années. Ça prenait le bus ? Je ne pense pas. Écrivain de théâtre, écrivain de romans ? Les deux. Les deux. Monterland. Non. Et académicien de surcroît. De surcroît. Et un homme qui a une très belle carrière littéraire posthume. Marcel Pagnol. Bonne réponse. De Jacques Chancel. Alors voilà donc un livre où il y a tout. Est-ce que si vous étiez resté Mireille et Grose, vous auriez fait la même carrière ? Je ne pense pas. Je pense que non, ça a de l'importance. On le porte un peu comme un étendard. T'es regardé Boccolini. C'est pas facile à écrire. C'est-à-dire que... Il est trop fichant. Il est musical, il est très beau. Il est musical, mais ils n'arrivent pas à l'écrire. Regardez Jean-Louis Mélenchon, ça fait polochon. Est-ce que vous boudez les festivals ou est-ce que ça a été l'inverse ? Non, je n'y vais pas beaucoup. On vous invite ? On m'a beaucoup invité. Et puis on me laisse des portes ouvertes. On me laisse des invitations, mais sans harcèlement. Vous prenez le train, puis au moment où il va partir, vous descendez. Comme d'habitude. En voulez-vous de son impolitesse à Jean-Luc Godard ? Oh non, je suis triste qu'on se soit passé à côté. Je suis triste... Je crois qu'il est passé à côté de tout le monde, parce que c'est pas un aimable, hein ? Oui, mais j'aurais bien voulu faire un brin de causette avec lui. J'aurais voulu le connaître un peu mieux. Vous avez quand même engagé dans un film. Non, c'est pas lui qui m'a engagé. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. C'est un producteur qui avait un contrat avec moi et qui m'a dit avec qui tu veux tourner. Et moi, je voulais faire l'intelligente, comme aurait dit Odiard. Et j'ai dit Godard. Donc voilà, ça s'est fait. Et il m'a dit, vous êtes exactement le genre d'actrice qui m'est antipathique. Et je n'ai pas spécialement envie de tourner avec vous, mais nous allons essayer de faire un film ensemble. Ah, c'est charmant, hein ? C'est délicat au départ, oui, c'est ça. Ah oui, ah oui. Mais il y avait Jean-Yann qui était là, c'est vrai. On arrivait le matin, on tournait dans des bois, comme ça. Et il nous appelait comme ça, il nous disait, vous pourriez vous coucher là dans la flaque d'eau ? Alors bon, on se couchait, il disait, Mademoiselle Dark, beau cheveux aussi. Alors les cheveux, c'est terrible de se retrouver. Et la frange, la frange, pour moi, c'est comme si on me disait, c'était épouvantable. Alors bon, un petit peu de boue. Puis il nous laissait sécher au soleil, si bien que la boue, ça ne se voit plus une fois que ça a séché. Ça craquelle, éventuellement ça tombe. Et après, il disait, bon, on va tourner. Mais on tournait à ce moment-là, à 2h de l'après-midi, et on avait mis 4h pour sécher. C'est le génie, c'est ça le génie, oui. C'est ça le génie. Mais il y a eu de grands jours quand même où j'ai vu un grand metteur en scène, c'est vrai. Enfin, c'est quand même sadique. Un petit peu bizarre. Et Jean-Yann, comment il acceptait le même traitement ? C'était ses débuts, il avait juste fait un film avant, donc il n'osait pas trop gueuler, parce que moi je ne disais rien. Donc il me regardait, mais ça nous a liés, ça nous a soudés. On a eu l'impression d'avoir fait le service militaire en ce moment-là. C'était l'apprentissage, quoi. Ah oui. Alors là, vous racontez bien votre première rencontre avec Alain Delon. Première rencontre qui n'a pas été la bonne, non, au départ ? Non, il me faisait peur. Il me faisait peur, il était trop beau, trop tout. Vous étiez à bord d'un avion duquel, par mégarde, vous n'étiez pas descendu. Elle ne descend pas tous les avions non plus. Je n'appelais pas à Hollywood, je revenais de Madrid. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de moi, c'était Alain. Vous connaissiez quand même ? Non, pas du tout, on se connaissait par photo. De loin, de loin. Par photo. Et il a été très gentil, il m'a donné un petit bracelet pour me porter bonheur. Et il m'a dit, écoute, si tu retournes à Madrid, on sois la semaine prochaine, on dit ensemble. Oh là là, là vraiment j'ai été intimidée, j'ai dit oui, 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 bien sûr. Puis j'ai changé d'hôtel en arrivant à Madrid de la semaine suivante, de peur qu'il m'appelle. Voilà, c'est comme ça. Vous vous êtes dit, ça risque d'être sérieux. Oui, oui. Et ça l'a été. Ben, moins sérieux, c'est une histoire que Jacques Balutin racontait ici l'année dernière sur l'homme en question. Il y a Delon qui arrive au paradis et on lui fait, bon, alors dites donc, vous savez comment ça se passe ici ? En fonction des horreurs que vous avez fait sur Terre, vous allez avoir une femme pour l'éternité. Alors dites donc, vous n'avez pas été terrible, hein, Delon ? Et faites entrer la femme de Delon et rentre une gondesse avec un bras au milieu du front, un seul oeil, pas de... Et machin, il fait, oh non, oh non, si, si, pour l'éternité. On appelle Jerry Lewis, on fait, dites donc, vous, alors vous, vous êtes une vraie horreur. Et vous allez abandonner votre femme, vous allez abandonner vos enfants. Et faites entrer la femme pour Jerry Lewis et pour le restant de l'éternité, ça. Et là, il fait rentrer, elle a l'air d'un cochon, elle a un groin et elle fait... Et elle vient... Faites entrer Balutin et Balutin rentre. Et les mecs, ils font... Les mecs font, bon, Balutin, écoutez, vous n'avez pas été... Enfin, bon. Faites entrer la femme pour Balutin pour l'éternité et rentre Raquel Welch. Et Delon, et oui, ils font... Non, on n'a peut-être pas été parfait, il faut en déconner, mais enfin, Balutin... Enfin non, la punition, c'est pour Raquel Welch. Elle est très mignonne, elle est adorable. Mais nous sommes assez mignons, hein, il faut bien le dire. Sauf quand on parle des hommes politiques, autrement... Et puis la télé-réalité. Ah, puis ils ne sont pas mignons, de toute façon, entre eux, donc... Et entre nous, il n'y a pas de raison. Ils sont beaucoup plus méchants entre eux que nous ne le sommes... Oh, bah oui. Vous savez que la Starac est arrivée à contaminer la Chine. C'est pas vrai, hein ? Oui. Alors, ils ont fait des premières auditions, il y a eu 120 000 candidats. Ah bah oui, ils sont des milliards, donc, évidemment. Et c'est avec Picos, aussi ? Oui. Et ils ont la grippe aviaire, ou pas ? C'est Suzy One qui présente. En tout cas, bon, ils sont beaucoup, ils en ont envoyé deux dans la Stratosphère. Ah oui, oui, ils en ont envoyé deux. Il a déposé Louis Giscard d'Estaing, vous savez ? Ah oui ! Lui, c'est lui, moi, c'est Louis. Oui, oui. Vous vous souvenez de ça ? Oui, oui, il est charmant, d'ailleurs. Il a déposé un amendement qui a été adopté, qui accorde une réduction de la TVA de 19,6 à 5,5% sur les bonbons en chocolat. Arrête ! C'est énorme, ça, quand même ! C'est pour son père, il n'a plus que ça, maintenant. Et ça concerne aussi les petits chocolats fabriqués par des artisans. Mais pas le chocolat au lait, on ne sait pas pourquoi. Pas le chocolat au lait. Le chocolat noir, mais pas le chocolat au lait. Vous savez pourquoi ? Parce que sur le plan diététique, ce n'est pas du tout la même chose. Le chocolat noir n'est pas mauvais pour la santé. Vous avez déjà interdit les cigarettes au chocolat. Ils se penchent beaucoup sur le chocolat. Moi, ça m'arrange, que ça soit moins cher. Mais Daguin va encore gueuler. C'est-à-dire que dans une carrière politique, on est souvent chocolat. C'est très souvent marron. Jean Dutour, bonjour. Ah, Jeannot. Oui, M. Bouvard, vous avez des belles femmes. Ah, ben oui, c'est l'avantage du métier. Ah, là, là-dedans, il y a l'art. Ah, Jean... Un de plus dans le club. Merci. Question de Mme Royer. Comment s'appelait la comédienne que Racine enleva à la troupe de Molière ? C'est pas la chambélée ? C'est la chambélée. C'est la chambélée. Il n'a pas l'air comme ça dans ces tragédies, mais... La fameuse marquise qui a quand même été la maîtresse de Racine et la maîtresse de Molière, et dont Corneille est tombé amoureux, ça fait quand même un beau trio. Belle marquise. Belle marquise, c'est elle, oui. Question de M. Romain. Qui sont les saints innocents que l'on fête chaque année le 28 décembre ? Il n'y a pas Saint-Nicolas là-dedans. Ah non, non, c'est des petits enfants qu'on a tués. Oui, pourquoi on les a tués ? Aïe, 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 pourquoi on les a tués ? Parce qu'ils étaient chrétiens, probablement. Oui, mais enfin, ça va un peu plus loin que ça. D'abord, qu'est-ce qui les a fait tués ? Ce vilain roi ? Un emprunt romain. Non, Hérode. C'est Hérode. Hérode, mais oui, naturellement. C'est Hérode. Et pourquoi il a fait tuer les petits enfants ? Eh bien, parce qu'il croyait qu'il y avait le Christ parmi eux. Eh bien, voilà, il a tout dit. Bonne réponse au pluriel de Jean Dutour. Merci, M. Dutour, à demain. Tout à votre service. Ça, c'est nouveau pour les conducteurs qui ont tendance à s'endormir au volant. Ah oui, j'ai voyagé avec Raymond Barre, il faut éviter. Ah, le pépé, même avant de démarrer, il est déjà endormi. Naturellement, c'est les Japonais qui ont mis ça au point. C'est un système qui souffle brusquement de l'air sur le cou du conducteur qui s'endort. Ah, c'est pas mal, ça. Ça doit te faire peur. Oui, naturellement, il faut se mettre des capteurs avant de mettre le contact. Du nez, on peut faire ça avec un asthmatique qu'on met à l'arrière. Je fais ça avec un sèche-cheveux. Dès que tu piques du nez, hop, ça souffle. Moyennant quoi, on vous prend la tension pendant que vous conduisez et ça s'affiche sur le tableau de bord. Ah oui, oui. Il ne faut pas confondre avec la vitesse, hein ? Oui, oui, oui. Ça souffle chaud ou froid ? Alors, ça souffle tiède si les paupières du conducteur s'abaissent trop souvent. Ça te met une claque. Oui, et j'ai appris dans une émission que la peau des paupières, c'était la plus fine et que la peau des... C'est pas la seule. C'est pas la seule. Pour le reste, ça vous fait une bonne paire de lunettes. On ne voit plus beaucoup Mireille d'Arc au cinéma, mais son nom est encore associé à des films. Et là, il y a un film assez curieux que vous avez consacré... C'est France 3. Une vie classée X. J'ai été faire des portraits de jeunes femmes qui sont actrices de cinéma porno. Oui. Oui. Alors, elles sont presque toutes là, sauf Clara Morgan, qui est notre invitée cette semaine. C'est pour ça que j'en parle. Oui. Mais qui est très convenable. Elles sont toutes convenables, d'ailleurs. Oui, ce sont des filles normales et charmantes et très jeunes la plupart du temps. Elles ont entre 20 et 22 ans. Pas bêtes, hein ? Pas bêtes. Souvent diplômées ? Bien sûr. Ayant passé leur bac. Ovidi donne des conférences dans les universités sur l'art et le porno. Elle est venue une fois ici. Elle nous a beaucoup impressionnés. Oui. Elles sont très, très, très intéressantes. D'abord, je ne l'avais jamais vue habillée. Et puis, c'est vrai qu'elle parlait bien, hein ? Oui, ils sont en bac plus. Et pourquoi il faut le bac pour ça ? À cause des deux parties, non ? Non, mais... Oh ! Non, mais c'est souvent des pieds de nez ou à leur éducation ou à quelque chose qu'elles ont porté durant leur jeunesse. C'est une provocation à l'égard de la société, de leur environnement familial. Et puis, quelquefois, ça ne leur déplaît pas aussi. Ah ! Elles peuvent y trouver du plaisir. Elles le disent. Elles le disent. C'est une petite famille, hein ? Oui, un peu incestueuse, mais c'est une petite famille. Oui, mais c'est une petite famille, c'est-à-dire que ce n'est pas un milieu énorme. Moi, je parle des professionnels, parce qu'il y a aussi tout le cinéma porno amateur qui est vraiment plus que... Alors là... Vous avez vu Brigitte Laé ? Oui, bien sûr, j'ai rencontré Brigitte Laé, qui est très intéressante et qui fait une émission formidable aussi. C'est une de vos concurrentes. Elles s'en sont toutes sorties ? Pas toutes très bien. J'ai rencontré une jeune femme qui, elle, a eu une amie qui s'est suicidée, qui le porte très mal, qui l'a très mal vécu. Mais il y a des cas... Mais en tout cas, la société ne les rejette pas. Elles ne se mêlent pas tellement à la société. Je crois que c'est un groupe. Elles sont un peu à part. Elles vivent quand même dans des états de solitude affective. C'est très rare de les voir en couple ou de les voir... Elles ont l'impression d'aller au boulot, sinon. C'est un monsieur, comme ça, qui monte chez une dame, comme ça, à un studio, donc très très bien. Et après, ils prennent un verre, ils regardent la bibliothèque, ils font « Mais vous avez des bouquins, qu'est-ce que c'est ça ? » Elle dit « J'ai quand même une licence de droit. Ah bon ? » Et ça, ces bouquins-là, elle dit « J'ai fait un doctorat de sociologie. » « Mais comment on peut faire un doctorat de sociologie et une licence de droit et puis devenir ce que vous êtes ? » « Oh, ben, lui, le piston, il n'y a que ça. » Alors, vous voyez, il y a quand même quelque chose, c'est que vous associez ça à des prostituées. Elles ne sont pas des prostituées. C'est très différent. Moi, j'ai fait un documentaire sur la prostitution. La prostitution, ce sont des femmes qui se cachent, qui ne veulent pas qu'on les voit, qui ne veulent pas qu'on sache qu'elles... Les filles du porno sont des exhibitionnistes. Donc, c'est un plus qu'elles en parlent. C'est un plus qu'on les voit. C'est tout à fait une autre mentalité. La question de Mme Romer de Besançon, pourquoi la mariée coréenne doit-elle avoir les yeux collés le soir de son mariage ? Pour ne pas voir le sexe de son mari. Exactement. Ni le sexe, ni la tête. Bah oui, elle ne peut rien nous acconner. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Bonne réponse à Mme Romer. Ah, vraiment ! Ça doit être gai, la nulle bosse. Il y a une soirée à l'Opéra mémorable. Il se trouve qu'elle est particulièrement mémorable pour moi, qui y ai assisté, en direct, en live, comme on dit aujourd'hui. C'était au moment de l'affaire Markovic, une affaire assez incompréhensible aujourd'hui, il faut bien le dire, et déjà à l'époque fumeuse. Où on avait précipité dans un fait divers, un tas de gens, surtout parce qu'ils portaient des noms connus. Alain Delon, bien sûr, vient d'être interrogé par la police. Longuement. Il sort vers 7h du soir. Un autre serait certainement allé se coucher. Et lui, il décide d'aller à un grand gala à l'Opéra avec vous. Et tout Paris est là, qui guette votre couple. On attendait, oui. Les gens pensaient qu'Alain allait être arrêté, qu'il était mêlé à cette affaire. Donc, en fait, il y avait un bruit qui circulait, qu'il allait rester sous le contrôle des policiers. Et d'un seul coup, il décide d'affronter les gens. Donc, il va à la première, en me tenant par la main. Il est vrai que ce soir-là, il y a peu de gens qui sont venus nous embrasser. Je ne me souviens pas que vous soyez venus, Philippe. Non, mais il y avait Jean Coe. Il y avait Jean Coe, bien sûr. Une affaire extraordinaire, qui d'ailleurs ne s'est pas arrêtée ce soir-là. Et pour qu'on laisse enfin Alain en paix, il a fallu que son avocat et père spirituel, René Moati, écrive dans François une lettre ouverte à Georges Pompidou, le président de la République. Oui, en demandant qu'on protège Alain, qui partait aux Etats-Unis. On savait qu'on allait trouver dans les bagages d'Alain de la drogue. En faisant une lettre ouverte, ça ne pouvait plus arriver. Les choses se sont arrangées à partir de ce moment-là ? Complètement. Comme quoi, il faut écrire... Des lettres ouvertes. Toujours écrire, mais... J'accuse. Si possible, à quelqu'un de puissant. Quand j'en mettrais dans mes bagages, je ferais écrire une lettre, M. Beauvoir. Il y a un grand article sur Daniel Craig. Vous savez, c'est celui qui va remplacer... C'est James Bond. C'est James Bond. Oui, Bronsnan. Oui. Il est très beau, très très beau. Et alors, on a retrouvé des films X qu'il a tournés quand il était jeune. Et alors, vraiment, je ne sais pas comment est son prédécesseur, mais là, il est vraiment bien pourvu. Il est bien équipé, quoi. Oh là là, oui, il n'a pas besoin d'avoir un gros calibre, il l'a déjà. Oui. Surtout qu'il fait feu de tout bois, James Bond, il tire par devant, derrière. Enfin, c'est incroyable. C'est un suspecteur, hein. James Bond. Et d'ailleurs, le bondage, ça doit venir de là. Non, non, ça ne vient pas de là. Bond, ça veut dire s'aillez, attachez. Ah, ben, ce n'est pas quelqu'un qui attache ses partenaires. J'ai cru, moi, au départ. Oui, mais on en parle sur ce plan-là, quand même. Non, c'est ses partenaires qui s'attachent à lui. Alors ce soir, il y a une grande confrontation, une confrontation télévisuelle. A ma gauche, pour reprendre la phraseologie des arbitres de boxe, il y a Laurence Boccolini dans ce nouveau rôle de Mademoiselle Joubert sur TF1. Une institutrice qui n'est pas méchante du tout. Non, pourquoi ? Personnage sympathique. Très chiante quand même. Un peu chiante ? Ah, elle est chiante. Oui. C'est la qualité d'une institutrice. Ah non, non, mais moi je voulais qu'elle soit chiante. Je rejoins Mireille D'Arc. Elle est à contre-emploi. Je voulais qu'on écrive un rôle comme ça, donc voilà. Vous avez été habillée sur mesure, là. Presque. On m'a confié l'écriture du deuxième épisode, où là je m'habillerais vraiment sur mesure. Là, le premier, ce n'est pas encore vous, mais enfin... Non, ce n'est pas moi. Bon. On y trouve déjà les prémices d'une institutrice que je ne voulais pas lisse. Et vous écrirez le scénario et les dialogues ? Bien sûr, oui. Les deux. Très bien. C'est une classe de quel âge ? CM1, CM2. Alors là, ça va être une épreuve de vérité très importante, puisque en face de vous, il va y avoir le De Gaulle intime sur France 3. Michel Thoriac, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à l'origine, d'abord, de ces deux livres de confession avec l'amiral De Gaulle, qui ont fait un beau succès. De Gaulle, mon père, oui. Mais aussi du film qui ne se serait pas fait sans votre insistance. Oui, dans une certaine mesure, à partir du moment, évidemment, où j'ai dû convaincre l'amiral qui me disait, vous m'avez beaucoup incité à faire ces deux volumes, en me disant que je n'aurais rien à faire, mais ça a duré quand même neuf mois et qu'on a enregistré 80 cassettes. Mais le gros argument, c'était que les caméras, les journalistes n'étaient jamais entrés à la boisserie. Ils étaient entrés, mais très, très brièvement, alors que là, c'est véritablement une entrée profonde, en quelque sorte, non seulement dans la boiterie, mais dans la vie privée. Alors, moi, j'ai vu le film avant qu'il soit diffusé. J'avoue que c'est très émouvant. D'abord, parce qu'on voit le général comme on ne l'a jamais vu, en famille, et qu'on le voit avec sa fille préférée. Ah, sa petite fille, Anne, oui, sonique, oui, bien sûr. Je me souviens qu'on a fait une présentation au public il n'y a pas si longtemps, il y a trois semaines, exactement, à l'école militaire, il y avait 900 personnes et il y avait, paraît-il, des gens qui pleuraient au moment, justement, où les caméras de René Jean Bouillet, car c'est lui, vous savez, qui a fait ce film avec beaucoup de talent, de délicatesse et de pudeur, ont insisté, justement, sur le général avec cette petite fille handicapée, sur ses genoux, un costume trois pieds, si vous voulez, avec son chapeau à la plage. Vous dites que même pour le petit déjeuner, d'ailleurs, on le voit, il s'habillait. Ah, toujours. Oui, oui. Toujours, et jamais son fils ne pouvait entrer dans sa chambre, c'était extrêmement rare, je crois qu'il l'a fait après coup. Et puis on voit la boisserie, on la découvre, c'est un lieu historique, mais très modeste, confortable, bon, simple, de bon goût, mais bon, secret, dans la mesure où le public ne visite que le rez-de-chaussée, on n'a pas le droit de monter au premier étage, et là, les caméras montent au premier étage, c'est-à-dire le domaine réservé du général. Et puis l'amiral qui se révèle, ben, un merveilleux guide, hein. L'amiral, oui, qui s'est complètement transformé, parce que c'est un homme, évidemment... Vous l'avez transformé. Je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est bien adapté, évidemment, à ce nouveau rôle, vous pensez, souvent il me dit, vous, c'est votre truc, vous vivez là-dedans, mais moi je suis admiral, demandez-moi tout ce que vous voulez sur un bateau, mais... Comment on dit au canot ? Mais surtout, ne me demandez pas quelle était la couleur de la robe de ma mère tel jour, etc. Ça a été un combat à chaque fois pour essayer de lui faire raconter la petite histoire, il ne voulait parler que de la grande, vous voyez. Alors, il y a des confidences de l'amiral, du gendre Alain de Boissieu... De Boissieu et de la fille du général, de la petite fille du général, Anne. D'une petite fille, Anne, d'un petit-fils, Yves, mais il n'y a pas trace du parfait homonyme du général Charles de Gaulle. Non. Bon, Charles s'est un peu éloigné de la famille et donc... Il est refusé, quoi. Il n'y a pas sollicité. Mais vous avez Yves qui avait 18 ans au moment où son grand-père est mort, donc voilà quelqu'un qui aujourd'hui peut réfléchir d'une façon très intelligente et vous allez voir, il fait une superbe prestation sur son grand-père. Voilà, eh bien merci Michel Tauriac. Le grand match, Laurence Boccolini contre Charles de Gaulle. Résultat dans vos journaux après-demain. Merci Michel Tauriac. Au revoir. Dans la jeunesse de Mireille, il y a l'intervention d'un personnage qui lui aussi en est à ses débuts, mais enfin, bon, il commence déjà à être connu et qu'on a retrouvé plus tard, qui est Henri Tizot. On a débuté ensemble. Il a en ce moment une quête spirituelle importante. Oui, il est devenu complètement mystique, hein ? Complètement. Il entend des voix, il est... Mais il est convaincu. Il travaille les évangiles. Oui, il fait des watmans chauds dans les églises. C'est étonnant parce qu'au départ, il imitait le général de Gaulle, hein ? Les godes, les godes, je viens. J'étais au théâtre des leasers à l'époque. Je vais à la comédie française et je vois Tizot, qui est des jeunes paris, qui me dit « Est-ce que je pourrais vous téléphoner ? » Je lui donne mon numéro de téléphone. Huit jours après, il m'appelle, il me dit « Voilà, je voudrais vous montrer quelque chose que je fais. » Je lui dis « Oui, qu'est-ce que vous faites ? » Il me dit « J'imite le général de Gaulle. » Ce qui fait un choc au téléphone, quand même, parce que personne n'avait encore fait ça. Je lui dis « Écoutez, on peut peut-être voir ça un de ces jours, je ne sais pas. » Il me dit « Mais tout de suite, si vous voulez, parce que je vous appelle de la cabine qui est juste en face de chez vous. » Il arrive, et je vous revois très très bien, sur la table de la cuisine. J'ai tourné la table en formica, il s'est mis derrière, et il a attaqué son numéro sur de Gaulle. Et moi, j'étais collé contre l'évier, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le directeur du Théâtre d'Éliseur, qui s'appelait Raoul Arnault, et je lui dis « Ça, il faut que vous voyez ça tout de suite. » Et huit jours après, il était en scène au Théâtre d'Éliseur. Et c'était... Il faut dire qu'il n'avait pas la taille de son modèle, hein ? Non, mais c'était colossal. Qu'est-ce que de Gaulle imitait bien Tiseau ? Quand il attaquait un... En fonction... Les gens ne savaient pas du tout, on n'annonçait pas du tout ce qu'il allait faire. Il y avait simplement à la table... Il avait le képi, quand même. Non, 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 il n'avait rien. Quinze secondes de stupéfaction, et le premier éclat de rire derrière, et alors après, c'était... Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'aura fait qu'une seule imitation dans sa vie. Ah bah oui, oui, oui. Et il serait aux États-Unis, ce serait un évangéliste qui ferait véritablement une fortune. Ah oui, oui, oui. Sur la rébellion algérienne, à la radio d'Alger, ils ont coupé le discours et ils ont mis le disque de Tiseau. Et ce qui a fait un effet énorme. Vous vous souvenez de vos petits boulots ? C'était promener le chien d'une dame qui habitait à côté de chez moi, c'était faire un peu de mannequinat, c'était... Poser pour des peintres ? Oui. Serveuses aussi ? Oui, un petit peu, comme ça. J'habitais mon martre, c'était pas très compliqué. L'achat de la résidence d'Alain Delon occupe quelques pages particulièrement savoureuses et surprenantes. On sait qu'Alain a une très belle propriété, à Douchy. Oui. Je suis arrivée dans une propriété, il y avait un château, mais un château sans beaucoup d'intérêt du siècle dernier, très grand, qui avait servi pour des colonies de vacances. Donc, il y avait tellement de chiottes les uns à côté des autres, des douches et tout ça. La première des choses qu'on s'est dit, il faut absolument abattre le château. Il l'avait acheté sur un coup de tête, hein ? Ah oui, tout à fait. Il y avait un mur qui entourait cet endroit et le mur l'avait fasciné. Il était passé par-dessus, il était rentré dans ces hectares qui étaient une forêt très belle. Donc, il était tombé fou, fou, fou de cet endroit. Deux heures après, il était chez le notaire et il l'achetait. Exactement. Ah, c'est étonnant, hein, commissaire ? Il a toujours été... Et il y est toujours. Oui. Alors, parmi les bonnes fées, les enchanteurs qui se sont penchés sur votre berceau de jeune comédienne, il y a Gilbert Bécaud. Il m'a donné l'adresse et le téléphone d'un agent qui s'appelait Isabelle Kulkovski en me disant, écoutez, allez la voir. Et j'ai frappé à la porte de cette dame. Elle était en train de téléphoner, elle a levé les yeux, elle a dit, attendez une seconde. Elle était en train de parler avec un directeur de théâtre. En fait, il manquait une actrice au théâtre Grammont et elle a dit, peut-être, je vous l'amène, vous verrez bien. Et mon premier contrat s'est fait comme ça. C'est vrai qu'ouvrir une porte et avoir la bonne adresse, c'est important. Moi, je me suis retrouvé dans une interview que j'avais faite de vous il y a bien longtemps, hein. Vous étiez au théâtre. Oui. Toute jeune actrice, vous m'aviez raconté n'importe quoi, d'ailleurs. Vous m'aviez dit que vous aviez trois enfants. J'avais besoin d'exister, surtout qu'on ne me parle pas de ma jeunesse. Donc, si vous voulez, je brouillais les pistes. Ah oui, elle s'était bien brouillée, hein. Moi qui étais jeune et plutôt naïf, je me disais, ah, elle est bien pour une mère de trois enfants. Elle a... Il y a eu une période où j'ai eu une jumelle qu'on ne voyait jamais. Alors, il y a les périodes douloureuses, cet accident dont vous avez réchappé par miracle. Par miracle. Mais c'est drôle parce que vous avez une espèce de complexe de culpabilité alors que vous ne conduisiez pas la voiture. Non. À cette époque-là, ça me tombait un peu sur la tête. J'avais l'impression que j'étais un peu poursuivie par le destin. J'avais été opérée du cœur pas très longtemps avant. J'ai cet accident de voiture. C'est à ce moment-là aussi qu'on s'est séparés avec Alain. C'était beaucoup de choses d'un seul coup. Ah oui, ça fait beaucoup. C'est énorme. Donc, il y a de la culpabilité parce que vous vous dites, je ne suis pas à la hauteur. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu arriver. Je ne suis pas dans le coup. Il y avait de temps en temps quand même des très bons coups. Des films qui devenaient des films cultes. Mais on ne peut pas le savoir avant qu'ils vont devenir cultes. Non, mais qu'ils sont toujours aujourd'hui. Oui, bien sûr. Téléphone Rose, Le Grand Blond. Alors, Le Grand Blond, on s'est délecté longtemps ici d'une histoire que, lorsqu'il est venu parmi nous, Pierre Richard, a confirmé. Les cheveux pris dans la braguette, c'était voulu ou pas ? Bon, c'était écrit. On ne peut pas, on ne peut pas l'improviser. Non, mais par contre, il raconte toujours une histoire où je m'avance vers lui et je suis nue. Et lui est dans le lit. Juste avant le tournage, j'étais le voir et je lui ai dit, fais attention. Fais très attention à toi parce que, tu vois, tu me regardes dans les yeux. Tu ne me quittes pas des yeux. Et alors, il raconte, j'étais là, paralysée et je regardais Mireille dans les yeux. Surtout qu'il doit être un peu timide, dans le fond. Un peu timide, mais enfin, bon. Oui, 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 oui. Timide jusqu'à la salle. Tiens, j'ai découvert que vous aviez une passion pour la boxe. Enfin, vous aviez eu, je ne sais pas si... Oh, je l'ai eu longtemps. Ça, c'était la bande à Audiard qui vous traînait. C'est la bande à Audiard, c'est tous. C'est toute cette bande-là qui m'a menée le lundi soir au Palais des Sports, qui m'a expliqué, qui m'apprenait. Regarde, il y a un hypercute, il a... Ah, il a été formidable. Regarde le jeu de jambes et tout ça. C'était affreux, il y avait le sang, il y avait l'odeur de fauve, il y avait... Non, il ne faut pas regarder la boxe comme ça, c'est un sport. Il y a un grand match en décembre. Thiozo contre Murdoch. Ne pas rater, Philippe. Vous qui aimez le sport tellement... Non, non, bien sûr, vous pensez à ça alors... Pour un fou de sport comme vous. Un fou de foot ? Moi, pour moi, le ring, ça a la signification... C'est Wagner pour vous. Pour les Belges, vous savez, c'est le boulevard extérieur qu'ils appellent le ring. Le ring ? Ben non, oui. Oui. Les mots d'Audiard, ben, ils ne sont pas prêts de disparaître de la mémoire collective, ni de la vôtre. Vous vous souvenez, c'est les barbouzes où tout le monde se tue. Oui. Et moi, je dis, puisque personne ne veut de dessert, je vais me coucher. Dans Fleurs d'Oseille, il y a aussi un échange de réplique. Il dit, j'ai choisi le caviar. Malheureusement, le caviar n'est pas une solution. La merde non plus. C'était vigoureux. Qu'est-ce que ça portait ? C'était fou. Et je les ai obligés à écrire des rôles pour femmes, en fait, parce qu'ils n'écrivaient pas de rôles pour femmes. C'était un peu miso, quoi. Non. Un peu, un peu, un peu. Mais à partir du moment où ils vous ont adopté... Ils m'ont écrit des rôles, oui. À la place des fleurs, demande M. Lucas, qu'offrent les bouddhistes à leur mort ? Des gâteaux. Des coquilles d'huîtres. Des fruits, des oranges, des fleurs, des colliers, du thé, et quelque chose qu'on voit sur les sépultures et qui n'est pas périssable. Des plaques de marbre. Rien vu sur les tombes des bouddhistes. De la monnaie, de l'argent, du riz. J'imagine que quand vous êtes à Bangkok, vous allez voir plutôt les vivantes que les morts. J'ai vu des trucs à Bangkok, mais j'ai vu de la nourriture sur les tombes, mais c'est pas périssable. Vous en voyez dans la ville, il y en a un peu partout. Des riz ? Des cabines téléphoniques ? Non. Des quoi ? J'en sais rien. Des panneaux publicitaires ? Des pages ? Non. C'est minéral ? Non, c'est quelque chose que l'homme fabrique, mais chez nous, c'est des jouets d'enfants. Des toupies ? Des poupées ? Des jouets ? Des petites voitures ? Oui, c'est ça. J'ai joué d'enfant. Eh bien, ça va nous coûter 300 euros. Car en fait, ce sont de petits moulins à vent. Oh, il y a l'impression que j'ai pas joué avec ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Non, moi j'ai jamais joué au moulin à vent. J'ai jamais. En tout cas, moi, je les ai vus, les petits moulins à vent. Sur les thons ou dans les rues de Bonpoc ? Ah, ce sont des petits moulins au bout d'une baguette, là. C'est pas le moulin avec la roue qui tourne. C'est de la Faride. Non, non, non. Ce sont des petits moulins et le vent les fait tourner. Ah oui, c'est ce qu'on... Question de M. Lopez de Montluçon. Ah, Montluçon au sud, hein ? Oui, oui, sud, oui. Pas à Montluçon chantier. Et la pharmacie, elle est pas en travaux ? Qu'est-ce que les Grecs anciens faisaient des coquilles d'huîtres vides ? C'était des bulletins de vote. C'était des bulletins de vote. Bonne réponse de Jean-Amadou. Accessoirement des cendriers. Est-ce que c'est parce que vous êtes une bâtisseuse que vous avez refait votre vie avec un architecte ? En tout cas, c'est quelque chose qui est formidable entre nous. C'est vrai qu'il m'étonne parce que jusqu'à présent, c'est moi qui avais le goût des maisons et je rencontre quelqu'un qui est un vrai spécialiste et qui me fait taire, surtout quand je lui dis on devrait faire ça, il me dit attends, et qui me fait rêver parce qu'il va plus loin que ma propre inspiration. Il vous fait rêver aussi parce que c'est votre premier mari ? Il m'a demandé en mariage et ça c'est beau. Vous n'avez jamais demandé en mariage avant ? Jamais. C'est pas vrai ? Non, puis je ne l'ai pas demandé non plus, vous savez que c'est les femmes qui poussent un peu. C'est ce que devrait faire François Hollande quand même, je veux dire, ça il pourrait la demander l'autre. Il a dit qu'il régulariserait quand il aurait huit enfants parce qu'il attendait de voir si elle était assez sympathique. Ou quand il serait président, ce qui a mis Ségolène très en colère parce que vous voyez, c'est pas de mal à veille alors, donc c'est pas agréable vraiment. Et c'est pourtant très important d'être demandé en mariage. C'est vrai ? Oui, moi c'est quelque chose... Demander, mais se marier ? Non, se marier, moi j'ai trouvé ça formidable. Oui ? Je trouve qu'il y a une forme d'éternité derrière. Hein, Laurence aussi, elle a vécu ça ? Oui, oui. Il t'a demandé... Non, parce qu'attendez, moi ça fait deux ans que j'en prends plein la tête ici, donc... Ah oui ? T'as l'air emballé là ? Non, non, je réfléchis, non, mais c'est... Non, parce qu'on se moque toujours, elle arrête pas de rire de mon mariage, mais... Ah non, pas du tout. Nous avons été les garçons d'honneur. Oh, oh, quel menteur ! Bon, j'ai cherché la jartelle de la mariée, je me suis perdue. Je me suis perdue sous la robe. Oh, 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 c'est pas gentil. Non, c'est un engagement que peu de gens... Il faut savoir quand même que, ou un maître d'hôtel, ou un architecte, ce n'est pas tout à fait le mari idéal. Parce que le mari idéal, c'est l'archéologue. Ah oui, plus sa femme vieillit, plus il s'intéresse à elle. C'est vrai. C'est un gâtacristique, il disait ça. Oui, exactement. C'est un gâtacristique, il disait ça. Bonne réponse à une question que j'ai pas posée. Est-ce que vous vous intéresseriez davantage à la politique si les politiciens étaient plus beaux ? Non, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais ça passe à travers les hommes, la politique, c'est comme le reste. Oui, bien sûr. Si c'était physiquement des grands séducteurs... Ah oui, lequel ? Il y en a des pas mal. 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 Ils disent toujours la même chose. Oui, il y en a des pas mal. Oui, mais les hommes, il faut les regarder, il ne faut pas les faire parler. Si, quand même. Baroin est mignon. Ah, Baroin est mignon. Ah, Baroin très mignon. Ah, oui. C'est un copain, donc je l'aime bien. Kouchner. Non, Baroin, pas Kouchner. Non, Kouchner aussi. Kouchner aussi, Kouchner aussi. Ah, l'oncle Benz. Mais non, il y a eu un sondage, vous l'avez vu, dans un journal féminin, il y a un mois, en disant, vous disiez aux lectrices, avec qui aimeriez-vous avoir une aventure, même furtive, et Villepin est arrivé premier devant Johnny. Qui ? Villepin est arrivé premier devant Johnny, alors qu'il y a un an, sur le même sondage, Raffarin était derrière la bépire, donc tu vois, c'est énorme. Le temps change. Question de monsieur Pleven, vous avez connu son papa, sûrement, hein ? Bien sûr, il était ministre. Oui, celui à qui on avait fait la course à l'échalote, place de l'étoile, vous vous souvenez, non ? Oh, une manifestation grandiose. Non, ce n'est pas le même. Oui, il était premier ministre, il y avait des manifestants, et il s'était dit, on va lui mettre la main aux fesses. C'est une belle époque, quand même, où on mettait la main aux fesses au premier ministre. Ah, oui. J'étais là pour faire le compte-rendu de la manifestation, mais j'ai manifesté aussi, parce que c'était assez communicatif, hein ? Tu étais grand, il était sérieux. Ah oui, tout le monde se mettait la main aux fesses. Non, seulement à lui. Ah oui, seulement à lui. C'est un truc que vous avez vu, mais... C'était la belle époque, quand même. Alors, monsieur Pleven demande, quelle particularité présentait la culotte des oives ? Il y avait la main de la sœur dedans. Elles étaient bouffantes. Elles étaient bouffantes. Elles étaient rouges. Elles étaient de cuir. Elles étaient fendues. Elles étaient hermétiques. Mais non. Elles étaient fendues. Elles étaient fendues. Il y avait une fente pour les besoins. Non. Mais non. Vous confondez avec les cyclistes. Elles étaient imperméables. Il y avait les chaussettes avec. Non. Il y avait, justement... Ah oui, une braguette. Non. Souvenez-vous que ces oives, ils allaient notamment se battre en Algérie. Oui. Oui, elles étaient aérées, alors. Alors, attendez. Il y avait la clim. Il y avait peut-être, si l'on veut. Il y avait la clim. Il y avait des petits trous. Alors, il y avait des petits trous, mais pas pour l'aération. Pourquoi ? Pour piquer. Pour la sœur. Non. Pour le soleil. Non. Pour mettre quelque chose dedans. Je vous dis, c'était en Algérie. Alors, pour les moustiques. Non. Quel rapport avec l'Algérie ? Le sable ? Non. Pour que les mouches puissent repartir. Les petits trous, mais partout ? Non, il y avait deux ou trois petits trous dans chaque jambe de la culotte du Zouave. Pour la sœur. C'était pour mettre quelque chose ou pour laisser sortir quelque chose ? Pour les moustiques. Pour les moustiques. Pour ressortir quelque chose. Les moustiques. Faire pipi sans avoir le... Mais non, là, 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 on va ressortir, j'en sais rien, moi, l'air, la chaleur, le... La transpiration. Les gaz. Non. Les poignes. Les poignes. Mais non, voilà des combattants qui se battent en Algérie. Le sang. Le sang. Ils traversèrent les ouèdes. Et c'était en suite pour que l'eau puisse s'écouler. Ah, oui, mais ça nous coûte 300 euros. Ah, oui. Ah, oui. Vous n'êtes pas à 300 euros près quand même ? Moi, non, mais la station, oui. Oui. Et enfin, la dernière citation envoyée par Mme Kassagne de Paimpol qui a dit « L'orgasme est une symphonie à plusieurs mouvements ». Ça, c'est mon épouse. C'est Richard Lederman. Je n'en sais rien, c'est Frédéric Dard. C'est d'avance. Non. C'est mort. Quelqu'un que Mireille Dard qui a bien connu. Dans les années. Mais Michel Odiard. Et qu'elle appréciait beaucoup. Alain Delon. Jean Gabin. Francis Blanche. Non. Alain Delon. Non. L'innovation. Jean Yann. C'est Jean Yann. Bonne réponse de Mireille Dard dont je vous conseille chaleureusement le livre « Tant que battra mon cœur », parce que c'est un livre à la fois émouvant, amusant, très personnel et où vous découvrirez que Mireille, c'est une sacrée bonne femme. Merci. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501